Double Cosmos C'est le podcast qui décomplexe, démystifie, dédramatise le bien-être, tout simplement. Hello, je suis Aurélie, la créatrice de Double Cosmos. J'accompagne les entrepreneurs à arrêter de procrastiner sur leur bien-être grâce à l'Ayurveda, cette médecine millénaire et philosophie de vie indienne qui a transformé ma vie il y a 10 ans en partant vivre un an en Inde et qui m'aide au quotidien en tant qu'entrepreneuse depuis 5 ans. Entre les vidéos YouTube, 1 minute pour comprendre l'Ayurveda et ce podcast, je te partage tout ce qui peut t'aider à toi aussi être au top dans ta tête et dans ton corps et garder un équilibre entre ta vie pro et perso. Alors, prêt à booster ton bien-être ? Alors bienvenue sur le podcast Double Cosmos. Hey ! Un mardi sur 2 à 18h, on se retrouve pour la double interview Fast & Vast. Avec chaque invité, tu peux donc retrouver notre conversation non pas avec un, mais deux épisodes. Le premier, la Fast Interview, ou comment démystifier bien-être en 10 coupes en 10 minutes. Et le second, la Vast Interview, ou comment s'inspirer des succès stories ordinaires d'experts bien-être entre réussite, galère et conseils d'experts. De quoi nous décomplexer et montrer que le bien-être, il n'y a rien de plus accessible. Et entre deux interviews invitées, on retrouve les épisodes solos, où on décortique ensemble tout ce que l'Ayurveda a à nous apprendre pour booster notre bien-être au quotidien. Bienvenue dans cette fast interview de Double Cosmos. C'est qui ? C'est qui ? Bonjour, c'est Lara pour le podcast Double Cosmos. Ton job ? Mon job aujourd'hui, diffuser des cœurs et un petit peu de soleil dans les entreprises. Sympa ! Ta mission dans la vie ? Ma mission dans la vie, eh bien, montrer aux personnes, à tous les êtres humains, dans leur taf, qu'ils sont capables de retrouver ce cœur qui nous manque des fois. Et ton plus grand talent ? Ton plus grand talent ? Créer l'engagement à s'aimer et à aimer les autres. Pas mal ! Et tu vas nous parler de quoi, alors, aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va parler de plein de sujets. Prévention santé, se retrouver, retrouver son corps, sa tête et son cœur. Retrouver un petit peu son équilibre vie pro-vie perso. On va parler digital detox, on va parler respiration, on va parler de plein de choses, de yoga, de souplesse mentale, peut-être de souplesse neuronale, de psychologie aussi. Alors, c'est parti, on kiki ! 5. Mythe versus réalité. Eh ! On commence avec les légendes urbaines, à connaître pour se la péter en soirée. C'est quoi le truc faux que tout le monde croit et qui te rend dingue ? Le truc que tout le monde croit sur la santé au travail et qui me rend dingue, c'est peut-être qu'il faut avoir un max de connaissances ou faire plein de choses. Alors qu'en fait, la santé, c'est notre état en tant qu'être humain qui respire. On est d'accord, on est tous des êtres humains qui respireront. Oui, ça, c'est bon. A priori, si on s'entend là tout de suite, c'est bon. La santé, ça fait partie de notre état naturel. Donc, en fait, c'est juste revenir à cet état naturel. Une chose que personne ou peu de gens savent et que tous les experts dans le game connaissent. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, on prend son smartphone pro et on met... Vous savez, il y a une fonction avec un petit avion déconnecté. Voilà, on le pose et on va se balader en forêt. On va voir les arbres, la nature. Le printemps, là, ça va être bientôt l'été. On va un petit peu observer la nature. On se reconnecte à nos rythmes naturels d'être vivants. La reconnexion à la nature parce qu'en fait, on est un petit peu déconnecté dans nos sociétés. De cet état de santé, finalement, de base, comme je l'ai dit, qu'on a tous et toutes en nous. Vraiment, on sait exactement comment faire. Notre corps, il sait comment faire. Et pour le retrouver, rien de mieux que de se reconnecter, en fait, aux saisons, à la nature, à ce qui se passe. Et donc, on respire un peu mieux, en général, si on prend le temps. Et puis, on mange les fruits, les légumes qui sont de saison. Et finalement, on revient dans cette espèce de cercle vertueux. La question qu'on te pose tout le temps est celle que t'aimerais plutôt qu'on te demande à la place. Oh mais Lara, vous, vous êtes hyper calme en faisant ce job. Vous ne vous énervez jamais. Et en fait, non, moi, je suis franco-italienne. Donc, je suis un peu sanguine. En signe astrologique, je suis bélier. Donc, je démarre un peu au quart de tour. Donc, c'est très mignon. Mais je reviens à cet état de santé qu'on a et à ses compétences, ses qualités, cette intuition peut-être qu'on a dans notre quotidien à retrouver cet état de santé, même quand c'est compliqué. Intuitivement, on sait comment faire. Et la question que j'aimerais qu'on me pose, comment je fais pour garder une espèce d'habitude qui me fait du bien, que ce soit sport, alimentation, 5 minutes pour moi dans mon quotidien ? Comment je fais pour garder cette habitude, pour l'inscrire, pour la programmer pour moi ? Et surtout que moi aussi, il y a des jours où je n'arrive pas à me poser sur mon tapis. Il y a des jours où je crie. Quand on me fait une queue de poisson, parce que je fais pas mal de kilomètres en voiture pour me déplacer dans différentes entreprises. Et comment je retrouve mon calme un peu plus rapidement. Et comment je fais au quotidien. Et surtout, qu'on fait tous de notre mieux et qu'on n'a pas besoin d'être forcément parfait. Quelles sont tes petites anecdotes behind the scene ? Derrière tes photos Insta ? Derrière la santé au travail, les anecdotes. Oui, ce qui est très mignon, ce sont les photos, quand on me demande des photos corporate, c'est-à-dire pour de la communication RH, en intra-communication juste inter-entreprise. Du coup, c'est assez mignon parce qu'en général, on commence tous par le chien tête en bas et les photos sont prises, on voit les fesses de tout le monde. Et qui ne seront absolument jamais diffusées. Donc, maintenant, j'ai quelques petits mouvements ou postures à leur faire faire qui sont beaucoup plus Instagrammables. Je parle pour le B2B. Donc, maintenant, je commence à avoir la B2B. Stop, tie-break. On va venir juste mettre les mains comme ça et tout. Au niveau image, ça rend mieux, en tout cas pour de la com' RH. Ça, ça peut se présenter quand j'ai animé soit des sessions de sensibilisation sur tout ce qui est troubles musculosquelétiques ou RPS, gestion du stress, risques psychosociaux. Ça va du cours en one shot à l'accompagnement en team building, à la formation. Et donc, l'idée, c'est que derrière des postures qui ne sont pas forcément Instagrammables, finalement, ce sont celles qui sont les plus efficaces, finalement. Le petit truc, Asbine, dont tu vantes quand même les mérites pour le bien de l'humanité. Eh bien, avoir sa gourde à côté. Alors, je ne sais pas si c'est Asbine, mais vraiment, c'est s'hydrater toute la journée. C'est un truc bête, mais dès qu'on a un coup de pompe ou qu'on a un petit creux, en général, c'est qu'on manque d'eau. Voilà, on perd énormément d'eau tout au long de la journée. L'idée, c'est de se réveiller avec un grand verre d'eau. Et déjà, si on arrive à maintenir son hydratation, toujours pour cet état de santé qu'on a tous et toutes en nous, de base, eh bien, c'est peut-être Asbine. On le répète plein de fois, mais ça fait partie de notre, j'allais dire, des habitudes à mettre en place. Moi, je sais que j'ai un petit rappel sur ma montre qui vibre de temps en temps, que j'oublie aussi. 5. Conseils SOS Express On continue avec les conseils bien-être, à tester pour en mettre plein la vue. Quel est ton conseil d'expert niveau facile pour devenir un élève brillant en 2-2 ? Mon conseil, alors c'est quelque chose pareil que je fais moi aussi, même si ça fait des années que je le fais, c'est pratiquer la cohérence cardiaque. Cohérence cardiaque, c'est je reviens dans mon état de calme par ma respiration. De manière résumée, j'agis sur ma fréquence cardiaque de manière physiologique, hyper facile. Pendant 5 minutes, je vais respirer selon un rythme de 6 respirations par minute. J'ai une appli, via des vidéos sur Internet, simplement en comptant et en dessinant une courbe sur un papier. C'est hyper efficace et ça fonctionne. Donc vraiment, je le recommande et moi, je le pratique au quotidien. La recette SOS en cas de galère que tu voudrais délivrer à tout le cosmos. Ma recette en général, ça va être d'utiliser quand je suis vraiment fatiguée. Moi, je suis une frangothéenne, donc j'adore le café. Et quand on est vraiment fatigué, ce que je conseille, c'est vraiment d'associer la contraction musculaire avec la respiration. Donc ça va être, j'inspire par le nez, je gonfle le ventre, je serre très très fort les mâchoires, les poings. Je contracte vraiment tous les avant-drailles, je vais souffler très fort. Je le fais trois fois de manière très discrète. et en fait, simplement de venir contracter les muscles, on va venir augmenter la fréquence cardiaque, réchauffer le corps et donc nous permet d'avoir un petit boost petit. Ça, c'est pas mal. Donne-nous un scoop. Quel est le truc fastoche et pas chronophage que pourtant personne ne fait ? Allez, je parle fatigue oculaire, qui est un sujet en ce moment avec l'hyperconnexion. Eh bien, c'est défocaliser le regard de l'ordinateur. Donc c'est tout simple, ça veut dire que toutes les demi-heures, je regarde au-dessus de l'ordi. Si j'ai une fenêtre avec un point de vue loin, c'est encore mieux. Je regarde le point le plus loin possible. L'idée, c'est de relâcher en fait les six muscles oculomoteurs qui entourent en fait nos globes oculaires et quand on travaille sur un, deux, trois écrans sans compter smartphone, tablette et autre écran, eh bien, on va avoir cette fixité dans le regard et du coup déclencher céphalée, maux de tête, sans parler des sécheresses oculaires. Et finalement, c'est très simple, il suffit de regarder ailleurs et de prendre des poses toutes les demi-heures. Ça peut être pose-toilette, en profiter, pose-verre d'eau, quand on boit son verre d'eau, justement. En fait, la santé au travail, finalement, c'est une question d'habitude de rituels. Le corps humain adore les rituels, donc plus on est régulier, mieux c'est. Et voilà, c'est juste penser de temps en temps à ces petites astuces, ça nous aide pas mal au quotidien. C'est quoi les trois gestes concrets à adopter au quotidien pour être le boss du sujet ? Les trois immanquables. Allez, on va utiliser la respiration, donc une séance de cohérence cardiaque par jour. Voilà, c'est quoi ces 5 minutes sur 24 heures ? C'est moins de 0,5% de mon temps. Donc, je pense que c'est un objectif smart, durable, atteignable, on est d'accord ? Donc, cohérence cardiaque, le matin, quand je me lève ou à la pause-déj, quand j'ai le coup de mou, j'en profite 5 minutes, je récupère. Je recharge les batteries en même temps. Donc, cohérence cardiaque. En plus, je suis inénervable et zen pendant 4 à 5 heures après. Donc, vraiment super pratique. Deuxième pratique qui permet d'être le boss de la santé au travail, pratiquer le chien tête en bas sur une chaise. Super simple de relâcher tout ce qui est troubles musculosquelettiques, trapèze, épaules, eau du dos. Voilà, vraiment d'étirer la colonne et d'éviter aussi des tensions dans la nuque. Donc, c'est plutôt pas mal. Et allez, le troisième, on a parlé posture, on a parlé respiration. Et je rajouterai l'eau, mais c'est vraiment un truc très, très basique. Peut-être asbine, mais voilà, avoir sa gourde, son verre d'eau, d'un litre 5 à côté, voilà, sa gourde. Et réaliser cette habitude, se mettre au cas avec soi-même pour descendre son litre et demi d'eau. Voilà, parce que sans eau, on ne peut pas fonctionner. Donc, ça, c'est plutôt intéressant de donner un petit peu d'eau à ses cellules. Et comme je l'ai dit, ça empêche les coups de pompe. Ça empêche également les envies de sucrer. Donc, c'est plutôt pas mal. Et puis, en plus, ça donne bonne mine et belle peau. Et enfin, le petit écart auquel on a largement le droit quand notre motivation se fait la malle. Dire oui à l'apéro ou au déjeuner avec ses collaborateurs. Même si, finalement, on a plein de choses urgentes à faire, d'accord ? On ne doit pas prendre de post-déj ce jour-là. Même pas prendre le temps de faire sa respiration ou qu'on se retient d'aller aux toilettes, d'accord ? Je pense que certains ou certaines se reconnaîtront. Peu importe qu'on soit dans un bureau, conducteur de poids lourd, pour, peu importe, vraiment prendre le temps, en fait, de prendre le temps, justement, de ces moments de convivialité où on va pouvoir échanger, dédramatiser certaines choses. Peut-être même gérer des petits trucs, des petites contrariétés, des conflits. Qu'est-ce que ça fait du bien, finalement ? On se sent bien, après. À très vite sur le podcast Double Cosmos pour découvrir ma success story ordinaire. Eh oui, tu viens d'écouter la version fast de la double interview Fast & Vast. Et tu peux retrouver mon invité pour sa success story ordinaire d'experts bien-être sur la vaste interview. Si tu as aimé cet épisode, dis-le-moi en commentaire ou avec 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Et si tu veux m'aider, partage cet épisode à 2-3 personnes autour de toi. Moi, ça m'aide énormément. Et peut-être que les épisodes les aideront aussi. Tu trouveras également sur le YouTube une farandole de vidéos pour comprendre l'Ayurveda en une minute si le sujet t'intéresse. Merci à tous pour votre écoute et rendez-vous un mardi sur 2 à 18h avec d'autres invités experts bien-être.